Et bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous avons donc travaillé une chanson acoustique, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait donc je me suis dit pourquoi pas et c'est une vidéo qui m'a été demandé donc la chanson Dustin The Wind du groupe Kansas. Voilà donc pour ça une guitare acoustique accordée en standard donc pas très très compliqué. Comme d'habitude n'hésitez pas à télécharger la tablature que je mets à disposition sur mon site et vous sera d'une grande aide donc il y a en fait trois pages, ça va vous permettre un petit peu de suivre tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui sachant que je ne vous expliquerai pas forcément tout point par point mais je vais vous expliquer les grandes lignes, savoir un petit peu techniquement comment vous allez façonner ça au niveau de la main gauche et au niveau de la main droite. Voilà bah écoutez après cette brève introduction on va rentrer dans le vif du sujet, c'est parti ! Alors nous allons commencer par travailler l'arpège de base. Alors comment ça se présente ? On va pouvoir commencer ça en travaillant sur les cordes à vide comme ça ça vous permettra de vous faire mal aux doigts. Donc vous voyez qu'on va commencer par prendre le pouce qui va jouer la corde à vide et le major qui va jouer la corde de Si ensemble comme ceci. D'accord ? Ensuite on va venir détacher la corde de Ré, toujours joué au pouce, la corde de Sol prise avec index. Ensuite on revient sur les deux cordes qu'on a pris au début mais en les détachant. Pouce sur la corde de La, le major sur la corde de Si. On terminera par les les deux cordes intérieures qu'on a pris également. Donc corde de Ré, corde de Sol. On recommence ça. Les deux cordes ensemble, La ici, corde de Ré, corde de Sol, corde de La, corde de Si, corde de Ré, corde de Sol. Donc vous allez commencer par travailler ça. D'accord ? Alors n'oubliez pas, les deux cordes que vous jouez simultanément, on va les façonner, elles vont être donc, les notes vont être deux fois plus longues que la suite. Ce qui fait que si jamais on compte, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lorsque je compte en fait, on a bien, on a 1, 2 sur la corde doublée. Et ensuite, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faites bien attention à cette mise en place rythmique de façon à être bien régulier et bien avoir l'arpège qu'on a dans la version originale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc une fois que vous avez acquis l'arpège, vous allez pouvoir le façonner sur la position du Do majeur. D'accord ? Ensuite, alors si vous prenez l'introduction du morceau, en fait, on va se promener avec l'index sur la case 3 de la corde de Si, la position du Do majeur normale et l'index, enfin je me suis trompé, c'était pas l'index dont je voulais parler, c'est le petit doigt sur la case 3 de la corde de Si. Ensuite, on va le relâcher pour avoir la position normale avec l'index posé en 1 et la position avec l'index relâché, ce qui fait qu'on aura soit cet arpège là, soit l'arpège sur le Do normal, soit l'arpège avec l'index levé. C'est fait que d'accord ? Lorsque ça va passer sur le La mineur, on va voir, donc même chose, on aura soit l'arpège avec tous les doigts posés, l'arpège avec l'index levé, donc avec la corde de Si à 8, l'arpège avec la position du petit doigt placé en 3. Vous allez pouvoir aussi alterner, travailler cet enchaînement là. Voilà, je suis trompé, laissez-moi l'index, et revenir au Do. On va donc travailler déjà bien cet enchaînement là. Alors à la fin, juste avant d'attaquer avec le couplet, on va voir ce passage là. Donc là on va simplement, on monte le majeur à la case 2 sur la corne là, on va rajouter le petit doigt comme tout à l'heure sur la corde de Si à la case 3, et cette fois-ci on va jouer trois cornes. Le push qui joue la corde là, la corde de Sol prise avec l'index, et le majeur qui joue la corde de Si. On sort ce qu'il fera. Ensuite on va revenir sur la position du Do majeur pour attaquer avec le couplet. Le couplet, c'est ça. Le début du couplet qui va se passer comme ceci. D'accord ? Alors voyons voir. Je vais vous expliquer une petite astuce pour pouvoir enchaîner les positions d'accord. Pour pouvoir passer de cette position là, à cette position là par exemple. Donc vous avez votre arpège. En fait à chaque fois que vous allez avoir la dernière note, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous allez relâcher la position. Donc vous allez pouvoir façonner votre corde de Sol à vide tout seul. Pour la façonner vous n'avez pas besoin d'avoir des doigts en place. Et c'est là que vous allez pouvoir enchaîner sur cette position là, la même que la précédente, le majeur en 2 sur la corde de La et le petit doigt en 3 sur la corde de Si. Vous allez profiter de la corde de Sol à vide pour changer de position. Dans un premier temps, si vous débutez un petit peu, vous allez pouvoir faire ça. Travaillez l'enchaînement d'ici. Là je joue la corde de La et la corde de Si, notre arpège traditionnel du début. Je relâche l'accord, je joue la corde de Sol. Je vais se romper de corde. C'est celle là. Et travaillez cet enchaînement là déjà. Vous allez profiter de votre corde de Sol à vide pour changer de position. Position du Do. Seconde position. Travaillez un petit peu ça en boucle jusqu'à ce que ça passe de façon fluide. Ensuite, une fois que vous aurez ça, vous pourrez faire l'arpège. Vous voyez, on profite vraiment de la corde de Sol à vide pour changer de position. Et on va beaucoup retrouver cette astuce là dans le changement des accords. D'accord ? Alors je refais le couplet depuis le départ. Donc là on est passé sur le La minor, mais vous avez vu qu'on a fait sonner la corde aiguë avec l'annulaire. Vous allez pouvoir travailler l'arpège et de façon traditionnelle comme on vient de le voir. Et aussi comme ceci. Vous voyez qu'on soit, ça va être un petit entraînement à faire. Là je commence, je joue l'accord de Mi aiguë avec l'annulaire. Et vous allez pouvoir travailler l'alternance. Vous en sonnez soit au départ la corde de Mi, soit la corde de Si. Donc vous ne vous trompez pas de doigt. Surveillez bien les doigts que vous utilisez au niveau d'arpège. Sachez que lorsque vous jouez sur les cordes aiguës, vous devriez avoir normalement un doigt par corde. corde de Sol, corde de Si, corde de Mi, d'accord ? Je reprends cet arpège depuis le début du couplet. Le La mineur. Une fois de suite. On va passer sur un Sol. Un Sol qui ne nécessite qu'un seul doigt. Uniquement l'annulaire sur la corde Mi grave, la casse 3. Donc avec l'arpège, du coup on va se décaler. On ne jouera pas la base de La mais la base de Mi. Enfin qui va être une base de Sol puisqu'on est en casse 3 sur Mi. Ensuite alors, position pas évidente. Donc là il faudra que vous. Il faudra que vous plaquiez bien l'index. De façon à avoir vos deux notes sur votre corde de Mi et votre corde de Si. Mi, Mi et Si, d'accord ? Donc l'astuce c'est ça en fait. C'est comme pour prendre une position du Fa majeur. Pour réussir à jouer, il faut que vous ayez bien la phalange ici creusée. Si vous avez ici la bosse, vous ne réussirez pas à avoir votre corde Mi et U. Alors que si vous plaquez ça bien, vous devriez avoir le son sur vos quatre cordes. Sachant que par rapport à notre position, on n'aura pas besoin de l'annulaire. On aura besoin uniquement de deux doigts. Alors je reprends un petit peu à partir du Sol. Vous voyez, vous allez avoir le temps de ces deux cordes là pour choisir de position. D'accord ? Je refais. Ensuite là, vous allez à la fin de cet arpège là, vous allez relâcher votre corde. Faire ce qu'on appelle un pull off. D'accord ? Avant de pouvoir réattaquer sur la position du La mineur. On ouvre le petit passage qu'on a vu précédemment. Alors je refais. Donc je fais tourner un petit peu toute cette partie, cette première partie du couplet. Parce qu'on aura une seconde partie qu'on va voir juste après. Donc première partie du couplet. D'accord ? Et la seconde partie, une fois qu'on sera revenu sur le La mineur. On va voir cette position d'accord. Alors, c'est le même arpège qu'on a vu sur le Sol. Donc on va le faire avec cette position là. Donc là, on a l'index sur la case 2 sur la corde Mi grave. Le majeur K2 sur la corde Sol. L'annula sur la case 3 de l'accord de Si. Comme d'habitude, vous allez profiter de votre corde Sol à vide. Pour changer de position sans qu'on entende un vide au niveau du rythme. D'accord ? A la fin, vous allez pouvoir rajouter le majeur à la case 2 sur votre corde La. Et faire un petit pull off pour la transition. D'accord ? Pour repasser sur la position du La mineur. Donc tout ça, c'est la deuxième partie du couplet. La mineur. On complète la position du La mineur avec une basse sur la case 3 d'accord de Mi grave. Pardon. Comme sur le Sol, à nouveau un petit pull off ici. On repasse. Alors, si vous débutez un petit peu, c'est pareil. N'hésitez pas à travailler cet enchaînement-là en boucle. De toute façon, tous vos accents, il faut les bosser deux par deux. Si vous voulez être sûr à la finale pour enchaîner. Deux par deux. Alors, ne légez pas le petit pull off à la fin sur le Sol. Je rechigne la suite. La mineure. Etc. 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 Alors, sur la tablature, il y a un passage que j'ai appelé le break. Le break, en fait, c'est ce passage-là. C'est lorsqu'on a le solo de violon sur la version originale. Donc là, c'est exactement le même arpège qu'on a fait sur le Do majeur. Même chose. Au niveau position, index sur la case 5 de l'accord de Sol. Annular sur l'accord de Ré case 7. Et on a l'arpège que vous connaissez. Alors, arrondissez bien vos doigts de façon à ce que vous n'ayez pas de cordes bloquées. Sinon, ça va être fatal. Donc mettez bien les premières phalanges perpendiculaires à votre manche. Donc l'arpège normal. Et vous voyez, lorsqu'on va arriver. Je vais vous expliquer un petit peu, c'est pareil. Un petit entraînement, une petite astuce pour pouvoir enchaîner facilement cette position à l'autre. En fait, on va enchaîner avec cette position-là, avec celle-là. Simplement en émarsant vos deux doigts. La première position, on est ici. La seconde position, on a un index qui monte sur la corde de Ré. Et l'annular qui descend sur la corde de Sol. Nos deux doigts s'inversent. Donc tantôt, on va être comme ceci. Tantôt, on va être inversé. Donc pour pouvoir travailler ça, vous allez profiter. Vous voyez, l'arpège commence par vos deux cornes là et ici à vide. Donc à chaque fois que vous allez avoir ces deux cornes qui vont arriver, c'est là que vous allez intervertir vos doigts. Et là, je lève. Je change mes doigts. Pareil, j'ai les deux cornes à vide. Petite astuce. Voilà, vite, je lève les doigts. La deuxième partie, c'est la même position qu'on va décaler en 3-5. Ensuite, on va pouvoir compléter ça avec un baril de l'index. Donc encore, pour avoir cet enchaînement là, on revient normal. Et on pourra déjà boucler là-dessus. Pardon. Séparer. Je reviens. Encore une fois. Et après, ça reviendra au début du morceau. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de travailler cet arpège sympathique de Dustin The Wind. Comme d'habitude, je vous souhaite bon travail et à une prochaine. Bye bye. Bossez bien. Au revoir. Au revoir.